C'est le moment d'accueillir notre invité de ce vendredi. Bonjour Jean-Pierre Bécolo. Bonjour. Réalisateur, cinéaste engagé, notamment dans la vie de l'un de vos deux pays, le Cameroun. On va commencer par l'un des principaux éléments qui vous concernent, qui soit le plus frais. On va revenir tout à l'heure sur la rétrospective que vous consacre le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Mais d'abord, cet engagement politique, ce soutien clair apporté à l'un des candidats à l'élection présidentielle au Cameroun, Maurice Camteau, qui entre temps s'est déclaré vainqueur. Vous avez écrit au président français Emmanuel Macron pour lui demander de reconnaître cette victoire. Est-ce que déjà vous avez obtenu une réponse ? Non, mais je pense que ce qui est important, c'est que d'abord la France arrête son soutien. Je pense que l'ambassadeur des États-Unis, quelque part, a demandé au président Biya de ne pas se représenter. Et suite au coup de fil de Macron, finalement, la candidature a été annoncée. Donc on comprend très bien qu'il y a un jeu. Et le silence, disons, de la France est un silence complice, quelque part. Nous voyons très bien que depuis d'ailleurs la crise anglophone, qui est une crise de gouvernance, il faut le dire, parce que les anglophones ont des problèmes avec un régime qui ne veut pas reconnaître un peu leur anglophonité, disons. Et je pense que ça a dégénéré parce que nous n'avons pas su gérer cette situation. Et aujourd'hui, il y a une guerre et 300 000 déplacés. Alors, vous dites à Emmanuel Macron, je vous cite, « Je ne comprends pas pourquoi vous laissez pourrir la situation au Cameroun en soutenant le vieux Paul Biya. La victoire de M. Camteau est une opportunité de régler et la guerre et la transition. » Vous croyez encore en un rôle de la France dans cette partie du monde, au moment où tout le monde s'accorde à dire justement que ces liens doivent disparaître ? – Je pense qu'à partir du moment où il passe un coup de fil, et le lendemain, on célèbre le coup de fil et la candidature est annoncée, c'est très clair qu'il a fait son choix. Et je pense qu'on peut faire semblant que la France-Afrique s'est terminée. Paul Biya est quand même le dernier dinosaure de la France-Afrique, 36 ans au pouvoir. Je pense que le Cameroun n'est pas une démocratie quand on reste en 6 ans. – On a bien compris que pour vous, le Cameroun doit tourner la page Paul Biya. Je vous invite, Jean-Pierre Boccolo, à écouter la bande-annonce de l'un de vos films, intitulé justement « Le Président ». On se retrouve dans quelques instants. Vous parlez de cet homme comme si vous le connaissiez. et c'est vrai que vous le connaissez. – Pour vous, le cinéma est une arme politique, mais je me dois de vous rappeler que d'autres avant vous l'ont utilisé, l'utilisent encore. Est-ce que cette arme-là est efficace ? – Je pense que la faiblesse du cinéaste, c'est l'argent. Et je pense que beaucoup de cinéastes, parmi nous, cinéastes africains, ont cette tendance à s'allier aux dictatures, très souvent, pour avoir de l'argent. Donc je crois que, quelque part, il ne s'agit pas forcément que l'arme soit efficace, il s'agit de s'en servir. C'est-à-dire que c'est un moyen d'expression. Et s'exprimer, c'est de dire tout ce qui nous dérange, tout ce qui peut s'améliorer. À partir du moment où on l'a exprimé, peut-être que ça peut avoir un impact. Mais il ne s'agit pas de penser que le cinéma, en lui-même, arrive à faire des changements. – C'est une arme à condition de savoir s'en servir. Je vous propose maintenant un autre extrait d'un autre de vos films, une autre bande-annonce. Est-ce que vous dites que je suis dupide? Be careful, les gens qui font des films n'est pas dupides. Je suis un filmiste. Filmiste ? Vous êtes un rêveur. Be careful, les gens qui font des films n'est pas dupides. Je suis un filmiste. Je n'ai jamais vu un film africain. Je n'ai jamais vu un film africain. Je ne vois toujours les Américains. Pourquoi ? Je n'ai jamais vu un film africain. – Je ne sais pas où vous allez. – Je ne sais pas où vous allez. – Je ne sais pas où vous allez. – Jean-Pierre Bécolo, vous aurez certainement reconnu le complot d'Aristote. Sorti en 1996, premier film africain sélectionné au Festival Sundance. Ma question est toute simple. Ce personnage, ces personnages qui disent à la fois tout le bien et tout le mal, qu'ils pensent du cinéma africain, ils sont à un concentré de vous? – Je pense qu'on s'exprime. C'est-à-dire qu'on voulait quelque part présenter une vision d'un cinéma qu'on n'aimerait pas et qu'on aimerait aussi à la fois. Donc je crois qu'il s'agissait de définir le cinéma en nos propres termes en fait. – Le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, vous consacre une rétrospective à voir demain, samedi et après-demain, dimanche. Dans la plaquette de présentation de l'événement, il a dit que pour la première fois en France, on peut voir une rétrospective des films de l'inclassable cinéaste camerounais. C'est quoi Jean-Pierre Bécolo, un cinéaste inclassable? – C'est eux qui ont écrit. – Est-ce que vous vous sentez inclassable? – Je pense qu'on essaye d'être nous-mêmes en fait et puis on fait un peu de tout évidemment. Moi je pense que ce qui est à remarquer, c'est que nous n'avons pas fait un plan de carrière, disons classique. Évidemment, le cinéma étant un lieu très compétitif, il a fallu surtout se focaliser sur, disons l'expression, sur le style, sur la manière de raconter les histoires, de réinventer le cinéma, de flirter avec les genres. Donc c'était un peu tout ça qui était ma préoccupation. – Les gens, parlons-en, vous avez exploré le thriller, la science-fiction, le documentaire, vrai ou faux. Alors, lequel de ces gens vous paraît le plus utile pour, comme dit le musée du Cabernet Jacques Chirac, déconstruire les clichés sur l'Afrique et son cinéma? – Je pense que tout est utile. Bon, là maintenant, je suis plus dans ce qu'ils appellent l'afro-futurisme, disons. Enfin, nous on a fait ces films-là au départ pour spéculer. Spéculer, ça veut dire penser, réfléchir, imaginer ce qui n'est pas encore. Vous savez, nous avons un continent qui a été figé dans le passé. Quand c'est le présent, c'est toujours horrible, les guerres et tout. Et l'avenir, c'est les ONG prédisent toujours la mort de tous les Africains après. Donc, vous voyez bien que dans les récits et dans l'imaginaire, il faut faire le lien avec la réalité. C'est-à-dire que, vous parlez d'engagement politique, c'est-à-dire que nous sommes figés. Nous sommes presque définis pour toujours. Les générations peuvent passer, le temps peut passer, mais l'Afrique reste l'Afrique. – L'afro-futurisme, vous me dites, ce cinéma africain, quels sont aujourd'hui ses points forts, ses points faibles? D'abord, les points forts. – Bon, ce qui est clair, c'est que, moi, je ne peux parler que de moi dans un premier temps. Je pense que nous avons une puissance dans les récits qui, évidemment, entre ce qui évoque la mythologie, ce qui évoque, disons, presque la situation actuelle et ce qui évoque, évidemment, un devenir potentiel. Je pense que le passé, le présent et le futur de l'Afrique sont, pour moi, des ressources incroyables pour raconter. Et malheureusement, nous sommes en face, disons, d'une industrie bloquée, une industrie qui est fermée à l'Afrique. Et nous faisons tout ça en marge, il faut le dire. – Ce sont, jusqu'à là, les faiblesses de ce cinéma africain. Quand vous dites bloqués par une industrie, vous pensez à laquelle? – Toutes les industries, en France en particulier, faire un film africain, c'est presque impossible. Il y a eu au moment une petite ouverture, mais ça s'est refermé. Aux États-Unis, évidemment, on demande toujours « Where is the white hero? » Vous n'avez pas le héros blanc, il n'y a pas de film. Donc, vous comprenez très bien que nous travaillons à contre-courant. Donc, ce que nous faisons, c'est les miracles, parce que nous apprenons à tout faire. Je dis toujours, je fais sept métiers. – Quels sont vos projets, justement, aujourd'hui? – Bon, d'abord, je termine actuellement une série sur l'histoire du Cameroun, la première rencontre avec les Allemands, le traité germano-camernain, ce qui s'appelle « Our wishes, no sweat ». Donc, nous sommes en train de terminer cela. Mais là, je sors d'Argentine et avant, j'étais en Colombie. J'avais un projet, je l'ai toujours d'ailleurs, avec l'Amérique latine, parce que vous savez, en Argentine, les Noirs ont été invisibilisés. Et en Colombie, ils sont plus nombreux qu'au Sénégal. Donc, je pense qu'il faut sortir de cette relation verticale, bien que vous me soupçonniez de vouloir la réétablir avec la France-Afrique, mais je pense que la relation horizontale, aujourd'hui, est plus qu'importante. Parce que nous, nous ne sommes pas les seuls à vivre ce que nous vivons, mais par contre, nous sommes bloqués parce que, évidemment, nous acceptons le récit qu'on nous a donné de nous-mêmes. Nous ne sommes pas sortis de la colonialité. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a un récit qui fait qu'on nous fait accepter l'inacceptable. – Justement, rapidement, vous êtes secrétaire générale de la Guilde africaine des réalisateurs producteurs. Est-ce que ce chantier-là que vous prenez, comment est-ce que cette structure le porte, le soutient concrètement ? – Bon, donc, la Guilde, bon, en fait, j'ai démissionné depuis, mais bon, je pense que ce qui est important, c'était une association d'organisation de professionnels africains qui, depuis l'Europe, parce que ça, c'était une Guilde qui a été bâtie depuis l'Europe, a décidé aussi de pouvoir influencer, y compris les structures européennes de cinéma. Bon, c'est vrai que, comme toutes les structures, il y a eu des tensions, mais je pense qu'il est plus qu'important aujourd'hui que cette idée de comment les Africains, qui sont un public énorme, aussi bien en Afrique qu'en Occident, qu'ils puissent revenir sur la scène et qu'ils puissent revendiquer leurs droits parce qu'ils en ont. – Dernière question assez rituelle que nous posons dans cet espace, Jean-Pierre Bécolo, quand vous voyez l'état du monde, quand vous voyez l'état de l'Afrique, l'état du monde, globalement, qu'est-ce qui vous donne raison d'espérer? – Vous pouvez bien imaginer que si j'ai soutenu M. Camteau, c'est parce que j'ai un espoir. J'ai un espoir que ça change. Moi, ces derniers temps, je tourne là-bas, je travaille là-bas. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et ce qui est triste, quelque part, c'est que ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm est réel. Les gens soutiennent leurs propres bourreaux. J'ai eu une dame qui a voté pour Paul Buya, dont le mari est en prison, et justement, d'après elle, elle a quand même voté pour lui. Et je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, je ne sais pas, je ne vois pas autre chose pour l'instant. Et vous voyez un homme de 86 ans qui a l'espoir d'un jeune de 30 ans. Vous comprenez que nous avons des problèmes. Mais moi, j'espère. C'est-à-dire que je suis, disons, un pessimiste actif. C'est-à-dire que je pense qu'on peut changer les choses. Sinon, finalement, à quoi ça sert de faire tout ce que nous faisons ? Je pense qu'il n'y a pas de déterminisme. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on lutte en permanence avec des gens qui veulent nous faire croire qu'accepter le monde tel qu'il est, soyez les derniers de la classe, et ce sera mieux comme ça pour vous. Jean-Pierre Bécolo, un pessimiste actif. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'était l'invité du jour à retrouver, bien sûr, sur notre site france24.com. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous.